L'euthanasie, tout le monde en parle, alors pourquoi ne pas être honnête ? Et pourquoi ne pas dire, du moment où vous voulez soulager un malade, et bien voilà la recette pour le soulager vraiment. Fin des années 70. Le débat sur l'accompagnement de la fin de vie était déjà vif en France. Dans la société, la sphère politique ou le milieu médical, la question divise. Le médecin Léon Schwarzenberg était l'un des rares à défendre ouvertement l'euthanasie. La médecine dispose de médicaments injectables par voie veineuse. qui peuvent permettre de faire dormir un malade. Vous êtes allé jusque là ? Il faut que je vous réponde honnêtement, oui. A l'époque, aucun texte n'encadrait la question de la fin de vie. En 1978, le sénateur Henri Caillavé était le premier homme politique à faire une proposition de loi. Certains vous reprochent d'organiser par la loi la mort des hommes. Je veux organiser ma propre mort. Mon corps m'appartient, il n'appartient à personne. Lorsque par suite de circonstances et notamment d'incurabilité, je suis devenu un être inerte végétatif, il m'appartient et à moi seul de dire si je veux continuer à vivre d'une manière artificielle. Le projet sera rejeté par le Sénat. Les procès de médecins ou de familles qui mettent fin à la vie de leurs patients ou de leurs proches malades continuent alors d'alimenter le débat. Ce n'est qu'en 2005, suite à l'histoire du jeune tétraplégique Vincent Imbert, qu'une loi est enfin votée. C'est la loi Leonetti. Le Parlement a tranché en faveur du droit au laisser-mourir. Un droit qui limite l'acharnement thérapeutique quand les soins ne servent qu'à maintenir artificiellement la vie. Les malades en phase terminale pourront, eux, décider d'arrêter leur traitement. Malgré cette avancée législative, l'euthanasie et le suicide assisté restent interdits en France. Une alternative que réclamait pourtant Chantal Sébire en 2008. Le cas de cette femme ravivait une nouvelle fois le débat sur l'euthanasie. Certains appelaient alors à modifier la loi. Il faut introduire une formule d'exception qui fasse que lorsqu'une personne n'a pas d'autre solution que celle demandée par Chantal Sébire, elle puisse saisir une autre autorité indépendante qui, au cas par cas, au vu de sa situation, puisse autoriser de manière exceptionnelle le médecin a procédé à une injection d'État. Après de longues discussions, l'Assemblée nationale adopte une nouvelle loi en 2016. Un texte qui fixe notamment un droit à une sédation profonde et continue jusqu'au décès, limité à certains cas. L'euthanasie active reste en revanche toujours interdite en France.